Et coucou tout le monde c'est Sisou ! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo et ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos comme ça un peu plus chill dans laquelle on discute un peu et en même temps où je vous donne des tips quand même bien sympa parce que je pense que vous l'avez lu dans le titre mais on va voir comment on fait pour rendre son jeu super beau aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir que depuis un petit moment j'adore faire des shorts c'est devenu une passion pour moi sur youtube du coup je sais que vous êtes plusieurs maintenant à me réclamer aussi des vidéos dans laquelle je fais des let's play par exemple et c'est le but c'est ce qui va arriver de plus en plus je suis juste en train de retrouver un rythme et de trouver de bonnes idées mais j'ai pris une bonne résolution et j'ai vraiment envie de me tenir à au moins une vidéo par semaine et j'ai une bonne nouvelle à la rentrée c'est promis il y aura un nouveau let's play qui va arriver sur ma chaîne youtube et qui sera exclusif que pour ma chaîne youtube si jamais vous avez des idées de let's play à me proposer de challenge ou de choses que vous avez envie de voir sur ma chaîne n'hésitez pas à me laisser un commentaire bref on papote on papote mais là l'objectif c'est quand même de rentrer dans la vidéo et que je vous explique comment on fait pour avoir un jeu beau pas vrai bien sûr évidemment et comme d'habitude si jamais la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire et à vous abonner parce que ça me fait toujours plaisir et c'est parti maintenant on va mettre les lunettes sinon on va pas s'en sortir et on va rien voir ça va être très compliqué je vais donc vous expliquer comment je fais pour avoir un jeu qui est à mon sens plus joli j'ai quatre méthodes à vous présenter aujourd'hui on va commencer du coup par la première méthode c'est la méthode du G-Shade alors souvent vous avez dû entendre ReShade à la base le ReShade c'est un logiciel qui permet de modifier les couleurs dans un jeu vidéo la saturation les ombres etc le ReShade et le G-Shade sont des logiciels qui se ressemblent très sensiblement je vais pas vous expliquer par contre comment on fait pour installer un G-Shade ou un ReShade vous allez pouvoir trouver des vidéos très très efficaces sur youtube qui vont pouvoir vous expliquer comment on fait pour installer ce logiciel là mais ce logiciel en gros vous permet d'avoir des graphismes beaucoup plus jolis et qui sont plus à votre goût par exemple moi dans mon graphisme je vais avoir une saturation beaucoup plus élevée j'ai mon G-Shade qui est activé et regardez quand il est désactivé je sais pas si vous voyez la différence mais mon jeu est totalement fade et en fait la couleur que vous voyez là c'est la couleur du jeu de base sans ReShade ou G-Shade là quand je le réactive vous voyez déjà la différence je suis rentrée dans une de mes parties pour vous montrer un petit peu comment ça se passait quand on était en jeu c'est beaucoup mieux que l'écran de chargement quand même là mon G-Shade est activé du coup quand je le désactive voilà ce que ça donne avec le jeu de base sans changement de couleur si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble au niveau du logiciel j'appuie sur ma touche insert pour ma part et là d'ailleurs je vois que j'ai une petite mise à jour à faire apparemment quand j'active le menu du G-Shade voici comment il se présente et en fait c'est là que vous allez pouvoir faire tous vos réglages c'est ici que vous allez pouvoir changer en fait la saturation vous amuser au niveau des couleurs etc et c'est ici aussi que vous allez pouvoir installer des presets vous n'êtes pas obligé de faire vous même votre propre ReShade votre propre G-Shade vous pouvez carrément aller chercher des presets que vous pouvez installer directement dans votre jeu quand je fais des recherches de manière générale j'aime beaucoup aller sur Pinterest c'est un peu ma bible de là où je trouve pas mal de choses et vous voyez qu'on va quand même avoir des résultats par exemple nous avons le Dove qui est très connu comme ReShade de Kindle Spice j'espère que je l'ai bien dit vous voyez que là vous avez des images avec le jeu de base et là avec son preset je vous mettrai des liens si jamais ça vous intéresse dans la barre d'informations pour en trouver quelques-uns nous avons aussi des G-Shades faits par Eliana qui ont l'air vraiment très jolis même moi je suis en train de regarder parce que faut savoir que moi j'utilise un G-Shade mais ReShade et G-Shade vu que c'est approximativement pareil c'est juste que le G-Shade de ce que j'ai compris après corrigez-moi si je me trompe prenait moins de place qu'un ReShade et était moins lourd par contre on peut pas installer tous les presets de ReShade dans un G-Shade ça c'est sûr et certain mais quand même il y en a qui sont compatibles et qui marchent très très bien vous en avez vraiment pour tous les goûts vous en avez sur Patreon celui-là il est pas mal du tout d'ailleurs je vais voir s'il fonctionne pour moi un preset en gameplay là vous avez en screenshot parce que vous pouvez même pousser jusqu'à ce que le ReShade soit pas le même quand vous faites des captures écran ou quand vous jouez enfin c'est juste génial je vous mettrai du coup plusieurs liens dans la barre d'informations pour que vous puissiez aller vous servir nous allons maintenant passer au deuxième élément qui me permet d'avoir un jeu plus joli et c'est les maps à la base dans les Sims 4 au niveau de l'esthétique on les connaît comme ça c'est personnellement pas vraiment ce que je préfère je vous cache pas et en plus là je vous ai trouvé des images du monde sans les maisons donc c'est encore moins joli je l'avoue mais retenez bien comment est l'esthétique de base quand vous allez voir dans mon jeu comment c'est je pense que ça va vous frapper on va dire déjà que les maps elles sont quand même jolies elles sont quand même bien fournies on est d'accord mais moi l'esthétique ne me plaît pas forcément du coup j'ai téléchargé des contenus personnalisés qui me permettent de modifier mes maps le gros changement se fait quand je vais rentrer dans un monde je vais vous montrer par exemple on vient de voir la ville de San Maishuno je vais cliquer dessus et là c'est incroyable enfin je suis désolée je pense que vous allez tous être d'accord avec moi pour me dire que là c'est trop beau donc ça ce sont des CC qui viennent de chez 20th Century Plumbob que j'ai installé dans mon dossier mods dans un fichier qui s'appelle maps et il vous permet de remplacer la map de base avec le nouveau graphisme que vous voyez juste ici donc je l'ai fait pour toutes mes maps il n'y en a aucune qui y a échappé je vais vous montrer la ville de Copperdale avec Anne-Élysée regardez comme la map elle est complètement différente de ce qu'elle est censée être de base je vais vous montrer aussi Willow Creek qui est une des maps qu'on a avec le jeu de base qui a totalement changé je trouve que 20th Century Plumbob a énormément de talent et je trouve que même les textures au niveau des arbres le ciel, les nuages il y a énormément de détails supplémentaires qui font que mon jeu est plus beau à mon sens le contraste au niveau du dessin est vraiment très bien fait regardez là par exemple c'est la ville de Windenburg avec CC et ici vous l'avez sans CC bon ici c'est une image sans maison donc forcément ça fait un peu plus vide mais quand même vous voyez la différence rien qu'au niveau des arbres au niveau du labyrinthe ici au niveau des collines pour moi c'est plus agréable et plus joli à regarder quand je rentre en tout cas dans mes mondes pour retrouver toutes les maps il vous suffit d'aller sur le Patreon de 20th Century Plumbob comme vous le voyez vous aurez bien évidemment comme tout ce que je vous ai cité aujourd'hui les liens dans la barre d'informations les maps ne sont pas payantes elles sont également gratuites et il y a aussi plusieurs dérivés on va dire des maps de base là par exemple je viens de m'apercevoir qu'il avait fait une map StrangerVille dans la nuit c'est trop beau en vrai donc à la base la map elle est comme ça et maintenant elle est comme ça mais je pense que je vais me télécharger la map de nuit elle est vraiment jolie bah vous voyez déjà rien que ça c'est incroyable j'ai trop envie de l'installer dans mon jeu le troisième élément qui me permet d'avoir un jeu plus joli c'est mon écran de chargement que je m'amuse à personnaliser au gré de mes envies quand il y a un changement de saison selon mon humeur et là vu que c'est la période de Noël je vous laisse regarder mon écran de chargement que voici trop mignon sur le thème de Noël avec des petits pains d'épices avec une bougie toute cosy de la neige bref ça c'est un petit must de rien du tout mais qui fait pour moi toute la différence j'en ai trouvé plusieurs que j'ai installé pareil dans mon dossier mods je vais vous montrer comment j'ai fait pour les installer vous allez par exemple sur une des pages où vous allez avoir des fonds de chargement vous allez cliquer sur download ou télécharger selon le site sur lequel vous êtes une fois que vous l'avez téléchargé vous allez aller dans votre dossier Electronic Arts les Sims 4 mods et vous allez l'installer directement dans votre dossier mods je vous conseille de ne pas le mettre dans un sous-dossier parce qu'il ne nécessite pas d'être dans un dossier ce fichier là vous allez pouvoir ensuite l'avoir dans votre jeu tout simplement malheureusement les personnes qui sont sur console ou sur téléphone bien évidemment ne pourront pas installer des contenus personnalisés ou des mods dans leur jeu là ce n'est valable que pour les personnes qui ont des PC ou des Mac voici quelques exemples d'écrans de chargement que vous pouvez télécharger sur le thème de Noël par exemple par contre vous ne pouvez pas cumuler plusieurs écrans de chargement dans le même dossier je vous invite si vous avez envie de savoir à quoi ça ressemble d'en mettre à chaque fois un par un de faire charger votre jeu et de voir à quoi ça va ressembler si vous n'aimez pas vous l'enlevez et vous remettez l'autre etc etc là vous avez aussi cette page qui vous montre plusieurs écrans de chargement sur n'importe quel thème différent ça peut être sur des thèmes d'anime ça peut être sur des thèmes très basiques et très minimalistes ou juste sur des jeux de couleurs bah ça c'était mon ancien écran de chargement vous voyez pendant 6 mois ça peut être sur le thème de l'automne de la lune bref vous allez en avoir vraiment pour tous les goûts et enfin le dernier élément qui me permet d'embellir mon jeu et vous le voyez juste ici je pense que c'est assez flagrant c'est le fond du créer un sims j'aime beaucoup le fait de pouvoir changer le fond de chargement du créer un sims je trouve que ça rapporte pareil un petit peu plus de personnalité de caractère à votre jeu et aussi un côté unique que j'aime bien on a pas forcément tous les mêmes écrans de chargement le mien d'avant c'était juste un fond simple avec une autre couleur qui était entre le jaune et le orange et là j'ai décidé de complètement changer et de partir sur un fond avec une mise en scène et là c'est la mise en scène du déménagement et je sais pas avec le petit dressing sur le côté regardez comme c'est vraiment bien fait il y a des cartons partout des peluches une grande fenêtre avec un paysage derrière et surtout l'élément principal et qui est vraiment manquant je trouve dans les sims 4 c'est le miroir derrière que l'on retrouve dans les sims 2 ou dans les sims 3 du coup ce qui est sympa c'est que quand vous habillez votre sims et quand vous le relooker vous pouvez voir l'arrière de sa tenue et donc voir aussi ce que ça rend plutôt que de passer votre temps à le tourner et le tourner ce fond de CUS je l'ai trouvé chez LCRZE qui fait vraiment un boulot de dingue par exemple vous en avez un de Noël si jamais vous voulez vous mettre dans une ambiance à fond de Noël vous en avez un très clean avec des plantes dans des couleurs vertes etc et vous voyez d'ailleurs elle utilise un reshade ou un gshade comme je vous l'ai montré tout à l'heure qui lui permet d'avoir une texture complètement différente par exemple de la mienne ou de la vôtre il y a aussi ce fond qui est absolument super joli en bleu c'est trop trop beau je l'ai téléchargé aussi je l'utiliserai sûrement à un moment donné et franchement il y en a pour tous les goûts il y a même un thème super nana enfin s'il vous plaît regardez c'est incroyable il y a un thème très luxe avec un petit violon un grand miroir et à chaque fois le miroir est différent la décoration derrière est différente c'est pour moi un must à avoir si vous avez envie d'embellir votre jeu j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à trouver des petits tips comme ça qui vont vous permettre d'embellir un petit peu plus votre jeu n'hésitez pas à me laisser un commentaire si jamais vous allez télécharger ou si vous avez téléchargé les éléments que je vous ai présentés dans cette vidéo je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine bisous